Musique Les garanties sont multiples, pour le vendeur comme pour l'acheteur. Pour le vendeur, l'agent immobilier doit apporter une estimation réaliste par rapport à une expertise qui sera faite, une analyse de marché et un entourage et des dernières ventes qui ont été réalisées dans le secteur. Deuxième chose, l'agent immobilier est neutre, qui est un grand avantage parce que le particulier aujourd'hui vend de l'affectif. Troisième point, l'agent immobilier va avancer les points positifs de l'appartement, tout en donnant la réalité et la qualité du bien. Quatrième point, l'agent immobilier va accompagner son vendeur du début à la fin de la transaction, présentation, visite du bien, la négociation, qui est un point essentiel pour un agent immobilier et une qualité première, et pouvoir aussi faire toutes les démarches nécessaires, juridiques et administratives, par rapport à cet appartement ou cette maison. Musique Pour l'acheteur, les garanties sont, la première chose, c'est l'offre, son portefeuille, ses différents biens qu'il peut avoir dans son portefeuille, maison ou appartement. Il y aura un choix, il y aura une comparaison, c'est un grand avantage. Deuxième chose, vérifier si le projet est réalisable du côté de l'acheteur, par rapport à son coût, son budget, son taux d'endettement et toute cette acquisition qui va suivre. Troisième point, l'acheteur peut s'appuyer sur le réseau professionnel de l'agent immobilier, les courtiers bancaires, les architectes, les sociétés de travaux. Dernièrement, le fait d'appartenir à une fédération comme l'AFNIM apporte une garantie supplémentaire. Musique Alors ce sont les diagnostics qui représentent quand même beaucoup de certificats et beaucoup d'informations. Vous avez aussi tout ce qui sera, qui seront les taxes foncières, les taxes d'habitation, les taxes afférentes au logement. Pour une copropriété, ce sera plus les charges de copropriété et bien sûr le procès verbal d'assemblée. Tous ces éléments nous permettront d'avoir une vue générale sur l'appartement et on pourra se donner une position définitive. Musique Tout d'abord, se renseigner sur sa réputation auprès des commerçants, des voisins ou d'acquéreurs ou de vendeurs qui ont déjà pratiqué avec cet agent immobilier. Le bouche à oreille est très important. L'agent immobilier ne pense pas uniquement à la transaction. Il doit aboutir à un projet réalisable pour le vendeur comme pour l'acheteur. Musique Si le crédit est refusé, l'agent immobilier croit toujours à cette opération et que cette opération soit réalisable. Il peut le diriger sur d'autres relations professionnelles, courtiers, institutions bancaires qui apporteront le plus pour débloquer cette opération. Musique Le conseil et l'expérience vécue d'un agent immobilier peuvent apporter des solutions. Un bon agent immobilier ne vend pas du rêve. Il vend de la réalité. Avec lui, pas de surprise pour l'acheteur comme pour le vendeur. Musique Sous-titrage ST' 501